C'est le premier match du PSG en Ligue des Champions cette saison. Une rencontre face aux Espagnols de Géronne ce soir à 21h. Un adversaire largement à la portée des Parisiens pour leur entrée en liste dans cette Ligue des Champions nouvelle formule. Je vous le rappelle, il n'y a plus de groupe mais un grand championnat avec 36 clubs. Les 8 premiers du classement se qualifient directement pour la phase suivante. Cyril Delamorinerie, depuis le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, tout semble aller pour le mieux dans les rangs du PSG. Oui, les Parisiens ont vite tourné la page Kylian Mbappé. Il reste sur 4 succès consécutifs en Ligue 1 avec une moyenne stratosphérique de 4 buts marqués par match. Un PSG porté par Ousmane Dembélé, Bradley Barcola mais aussi par les jeunes recrues comme l'ex-Rennais Désiré Doué. Un collectif avec des noms moins ronflants mais tout aussi compétitifs assure le capitaine Marquinhos. Pour moi, mes coéquipiers seront toujours les meilleurs au monde. Même s'il n'y a pas de grands noms et pas de grands stars, je suis toujours fier de l'équipe que j'ai jouée. Et pour le consultant football d'Europe 1 Alain Giresse, le PSG demi-finaliste la saison dernière a le potentiel pour aller très loin en Ligue des Champions. Normalement, avec les ambitions que doit avoir le PSG, dans les 8 premiers, ça doit faire partie d'une perspective tout à fait à leur portée. Et les 8 premiers de ce championnat seront qualifiés pour les 8e de finale. Première étape ce soir avec Gironne, 3e du championnat espagnol la saison dernière. Mais le PSG qui se déplacera prochainement à Arsenal et au Bayern Munich et recevra notamment l'Atletico de Madrid et Manchester City devra sortir le grand jeu. Cyril de la Maurinerie, PSG Gironne au Parc des Princes. Et donc ce soir à 21h, autre affiche de la soirée, Manchester City Inter Milan et Bruges Dortmund notamment.